Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter à nouveau des PCB. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous présenter tout simplement des PCB que j'ai reçus de la compagnie GLC PCB. Et ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment souder les composantes à l'aide d'un stencil qu'on va appliquer au-dessus de notre PCB pour étendre une pâte d'étain qui va nous permettre justement de souder les composantes. Donc cette pâte d'étain-là, on va l'appliquer de façon uniforme avec le stencil. Contrairement à ce que je vous ai présenté dans les vidéos antérieures sur la soudure de composantes à l'air chaud. Donc ça va être encore fait à l'air chaud. Par contre, étendre l'étain, c'est une façon qui est faite d'un procédé industriel, habituellement avec des stencils pour une série de PCB. Donc je vais vous montrer comment on fait pour faire ça. Et il faut savoir que des stencils et des PCB peuvent être commandés par des particuliers comme vous et moi pour en faire à la maison si on en a beaucoup à faire. Donc pour la réalisation d'aujourd'hui, j'ai un projet personnel que j'ai réalisé et j'avais besoin de PCB. Ils m'ont offert de commenter la qualité de leur PCB et de tester leur stencil. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous présenter un projet vraiment intéressant que j'avais besoin de réaliser. Et vous pourrez le réaliser par la suite. Donc avant de commencer à faire la réalisation sur les nouveaux PCB, comme vous voyez présentement, j'en ai un ici. Mais en fait, j'en ai reçu plusieurs, donc une bonne dizaine. Donc on va pouvoir faire des tests pour appliquer l'étain avec le stencil. Par contre, avant, je préfère vous présenter le projet en soi. J'ai déjà fait la réalisation d'un circuit, en fait, pour vous montrer ce que ça fait. Donc comme vous voyez, c'est un circuit PCB noir. Donc je l'ai pris puisque, comme c'est un système d'éclairage, je voulais donner un petit style un peu à mon PCB. Donc j'ai fait peinturer le PCB noir. Et comme vous voyez, c'est quatre LED majoritairement ici, qui sont de 10 watts, donc 12 volts 10 watts. C'est quand même vraiment puissant pour des LED. Et j'en ai mis quatre, donc ça me fait un total de 40 watts. Et comme vous voyez, il y a un petit peu d'électronique au centre. Donc ici, on a un capteur de température. Pour, étant donné que c'est quatre grosses LED qui dissipent énormément de chaleur, j'ai un capteur de température monté ici. Donc une fois que la température des quatre va avoir chauffé le PCB et la plaque de dissipation ici en arrière, le capteur va lire éventuellement la température ambiante autour des LED. Donc ici, on a un microcontrôleur pour lire la température du sensor, en fait du capteur, et pour par la suite ajuster la vitesse d'un fan qu'on peut brancher directement ensuite sur les trois pins ici. Donc la réalisation que je l'ai faite en trois étages, donc le circuit imprimé avec les LED, qui sont directement collés sur le dissipateur de chaleur. et le dissipateur de chaleur, il a exactement la même taille qu'un ventilateur comme ça. Donc je vais pouvoir visser avec les quatre vis le ventilateur derrière la plaque. Donc ça fait vraiment un seul bloc, un seul étage, et ça me fait un éclairage 40 watts ultra puissant. Bon, revenons au projet en soi. Donc la réalisation du projet, évidemment, il faut utiliser un logiciel pour réaliser le circuit imprimé. Donc on fait les schémas, ensuite on fait la conception circuit imprimé. On demande à la manufacture de créer notre PCB réel, donc avec les détails qu'on a demandé et qu'on a conçu par un logiciel sur un ordinateur. On reçoit les PCB et maintenant, il faut souder les composantes. Donc les composantes, je les ai déjà ici. J'en ai déjà une bonne partie dans des sacs, comme ça ici, des résistances, des transistors, en fait les LED et les connecteurs. Et l'autre étape, ça va être évidemment dessous des composantes. Donc appliquer de l'étain et ce qu'on va faire avec le stencil aujourd'hui. Donc une fois que le circuit est terminé, on peut, en fait, comme je vais vous présenter, on peut l'alimenter. C'est tout simplement l'alimentation de 12 volts ici, qui alimente les quatre LED directement. Toute la circuiterie ici fonctionne sous 5 volts avec un régulateur de tension 7805 placé ici. Donc les deux parties fonctionnent indépendamment. Donc je peux faire fonctionner simplement les quatre LED sans faire fonctionner le ventilateur. Mais je peux faire fonctionner le ventilateur aussi quand les quatre LED fonctionnent aussi. Donc l'option du ventilateur, c'est vraiment une option facultative. Donc je peux faire allumer les quatre LED de toute façon. Donc je vais vous présenter la force que ça a. Donc comme je vous dis, je vous l'ai branché directement sur 12 volts. Dès que j'alimente, donc comme vous voyez, c'est un éclairage vraiment puissante. Donc quatre LED qui totalisent pour 10 watts chaque, qui totalisent 40 watts. Donc on peut utiliser cet éclairage en fait pour un atelier comme ça ici en électronique. Donc ça fait un éclairage super puissant. On pourrait faire plusieurs blocs comme ça ici et les mettre en série, en parallèle en fait, pour un à côté de l'autre pour que ça fasse un éclairage de table. Et éventuellement, on pourrait aussi utiliser ça pour les systèmes de, en fait, les photographes qui veulent avoir plus de lumière dans leur studio. Donc lorsqu'on reçoit nos PCB, on les reçoit comme ça ici. Souvent, ils sont emballés dans un sac scellé sous vide pour s'assurer que les PCB soient bien tenus ensemble et qu'ils ne s'endommagent pas durant le transport. Et pour le stencil, souvent, il va être reçu justement entre deux planches comme ça ici, qui est assez résistante. Souvent, ça va être des petites planches de bois en carton, etc. pour protéger le stencil. Puisque le stencil, c'est une plaque en métal comme ça ici, qui nous permet justement avec l'emplacement des composantes que je vais vous montrer plus précisément tout à l'heure. Donc si la tôle est pliée puisqu'elle a été mal emballée, durant le transport, ça va s'endommager. Et lorsqu'on va vouloir appliquer de l'étain sur les pattes, sur toutes les pattes de notre PCB, en fait, ça ne sera pas uniforme. Donc certaines pattes vont en avoir plus que d'autres et ça risque de créer des problèmes. Donc, on peut s'assurer qu'une compagnie fournit bien les PCB et le stencil. Lorsqu'on regarde l'emballage, quand les PCB sont dans des boîtes, ça aide au transport pour tenir la qualité. Et le stencil dans un boîtier, en fait, même pas... Tu sais, c'est des cartons de récupération, mais tout de même, ça permet... Lorsque je l'ai reçu, le stencil était tout propre et il n'y avait aucun pli, etc. Donc, ça permet de voir que, durant le transport, il n'y a aucun dommage. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, on va tout simplement apposer notre PCB ici et on va le coller pour s'assurer qu'il ne bouge pas lorsqu'on va appliquer notre étain en pâte. Puisqu'on va mettre notre PCB là et on va appliquer notre stencil par-dessus pour appliquer ensuite notre étain. Donc, on ne veut absolument pas que notre PCB bouge ou le stencil bouge non plus. Donc, en mettant un adhésif comme ça ici, le PCB ne bouge pas. Et on va faire pareil avec le stencil. On peut tout simplement, justement, enlever l'emballage dans lequel il vient pour ensuite la poser au-dessus de notre PCB. Donc, comme on peut le voir, le stencil, c'est tout simplement une tôle en aluminium avec les trous qu'il y a au bon endroit pour faire le PCB. Donc, justement, si je vous présente ça ici comme ça, vous allez voir que les trous concordent. Et même que si on le place un au-dessus de l'autre, techniquement, les trous sont exactement par-dessus les empattements. Si je me déplace, vous allez voir, là, je me tasse, donc je ne suis plus centré. Donc, je vais vous montrer plus en détail avec la caméra un petit peu plus tard. Mais vous remarquez aussi qu'ils mettent des plastiques puisqu'il ne faut pas qu'il y ait trop de... Il faut faire attention avec nos doigts aussi pour ne pas mettre de gras ou d'huile près des pads puisque ça va affecter aussi encore là les teintes et ils ne veulent pas aussi que les trous se bouchent, etc. Donc, il faut les enlever précoceuse, avec attention. Et ensuite, placer le stencil vis-à-vis chacun des trous. Et on va ensuite le coller là pour ne pas qu'il bouge pour qu'ensuite, on applique notre éteint en pâte. Donc, maintenant, pour que vous puissiez mieux voir, en fait, je n'ai pas encore retiré le plastique sur le dessus. J'ai retiré celui-là sur le dessous. Mais comme vous pouvez voir, si je déplace mon stencil sous mon PCB, on peut apercevoir que comme ça ici, je suis parfaitement aligné. Et si je me déplace, là, je ne suis plus aligné. Donc, l'objectif, c'est de se mettre le plus précisément vis-à-vis chacun des pads en dessous sur notre PCB pour ensuite la poser correctement. On va le tenir en place comme ça. Et on va appliquer notre éteint en pâte. Donc, ce que ça va faire, c'est que l'éteint en pâte va s'appliquer de façon uniforme partout où il y a des petits trous. Ensuite, on va retirer le stencil tranquillement pour que lorsqu'on va avoir notre PCB au final, il va y avoir de l'éteint en pâte juste sur les pads ou ce qu'on va vouloir appliquer sous des non-composants. Donc, je vais commencer par retirer ça ici. Ensuite, je vais appliquer de l'éteint un peu partout. Et comme vous allez voir, je vais l'étendre pour que l'éteint se répande uniformément dans chacun des trous. Donc, maintenant, j'ai bien apposé mon stencil. Donc, si je le bouge, il ne bouge pas. Donc, il est vraiment bien aligné avec les pattes. Comme vous voyez, on voit toutes les pattes en argent en dessous. Ça veut dire qu'il est bien aligné. Ce que je vais faire, c'est que j'ai de l'éteint en pâte dans une seringue. Donc, c'est tout simplement que je vais appuyer sur la seringue pour faire retirer l'éteint en pâte qui est ici. On peut s'en procurer dans n'importe quel magasin d'électronique spécialisé. Et je vais en appliquer un petit peu partout. Et je vais passer avec mon squeegee fait maison. Donc, c'est tout simplement un gant de latex sur du carton. Donc, ça va me permettre d'appliquer mon éteint en pâte uniformément partout au-dessus. Donc, c'est une première tentative pour moi aussi. Donc, on va l'essayer pour voir le résultat. Et par la suite, on va pouvoir faire quelques tests et commenter finalement le résultat en retirant le stencil pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, maintenant, comme vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Ce qu'on va faire, c'est retirer le stencil pour voir le résultat. Il faut que je vous avoue que ça en prend quand même beaucoup pour le peu de pads qu'il y a. Donc, nécessairement, ça va être un procédé qui va être plus efficace pour une grande quantité de circuits. Si on a simplement un circuit rapide comme ça, je dirais qu'y aller à la main, comme je vous ai présenté dans une précédente vidéo, c'est préférable pour sauver de l'éteint, en fait, pour en appliquer moins. Par contre, pour un procédé qui va nécessiter plusieurs applications ou plusieurs circuits, en fait, c'est sûr que c'est un procédé qui peut être vraiment plus rapide que le fer à la main. Donc, lorsqu'on retire, en fait, comme vous voyez, il y a de l'éteint en pâte sur chaque patte, chaque patte du circuit. Donc, par la suite, on va aller souder directement à l'air chaud chacune des composantes et on va voir le résultat. Donc, maintenant, on va profiter du fait que le PCB est encore en place à l'aide de l'adhésif. Donc, on va tout simplement placer les composants au bon endroit et ensuite, on va, avec l'aide d'un fusel à air chaud, on va faire fondre l'éteint en pâte pour souder les composants. Donc, comme vous voyez, j'ai des LED, j'ai ici les circuits intégrés. Donc, je vais tous les placer et ensuite, par la suite, on va tout simplement chauffer tout ça et ça devrait tout se souder facilement, tout en même temps. Donc, c'est la beauté de la chose lorsqu'on fait des circuiteries en production. Donc, en masse, on veut avoir, on veut souder beaucoup de composantes en peu de temps. Donc, on va utiliser, justement, dans un four à air chaud, on va envoyer le PCB et l'éteint en pâte va tout simplement faire fondre toutes les connexions. Donc, on n'a pas à souder chaque composante à la main individuellement. Donc, comme j'ai présenté dans une vidéo antérieure, à l'aide du fusel à air chaud, on va chauffer la plaque pour commencer environ à 180 degrés Celsius. Donc, pendant quelques secondes, quelques minutes, on va simplement passer comme ça ici, de long en large, tout le long du PCB pour réchauffer l'entièreté du PCB. Et ensuite, on va monter en température pendant une courte période de temps pour faire fondre l'éteint directement. Donc, on ne veut pas faire chauffer toutes les composantes pendant plusieurs minutes à au-dessus de 200 degrés Celsius. Donc, pour ce faire, on va simplement faire réchauffer le circuit. Donc, comme ça, déjà, on voit que l'éteint est en train de se liquéfier un petit peu. Et lorsqu'on croit que la température du circuit entière est rendue plus élevée, on va monter en température. Et puis, on va monter en température. Donc, maintenant, le PCB est refroidi. Comme vous voyez, la plupart des composantes ont été placées. Lui, je vais le souder à la main et les connecteurs, évidemment, on peut les souder à la main aussi. Donc, comme vous voyez, c'est une première pour moi que je fais de la soudure de précision comme ça ici. Donc, le résultat est quand même très, très bien. Il n'y a aucun pont, surtout sur les circuits intégrés. Donc, lorsque j'avais mis de l'éteint en pâte avec le stencil, ça débordait un petit peu. Sauf que pour les habitués, en fait, qui font déjà de la soudure par fusée à air chaud, donc comme ça avec la pâte, on se rend compte rapidement qu'à force d'en faire, on se rend compte que même si ça déborde, l'éteint en pâte va s'accumuler où il y a vraiment les connexions. C'est magique. Donc, même si on dépasse, en fait, même les résistances, il y en avait beaucoup trop, en fait, avec le stencil. Sauf qu'on se rend compte que finalement, il y en avait juste assez, puisque l'éteint, il s'en va se mettre en petite boule autour des pads de résistance et sur les pads du circuit. Donc, ça donne un résultat quand même très, très bien pour une première. Même les LED sont bien soudés, ils ne bougent pas, ils sont en bonne position. Donc, finalement, le résultat est quand même très, très bien avec un stencil. Le désavantage, comme j'ai dit plus tôt, c'est la quantité d'éteint que ça prend. Malheureusement, pour faire un seul circuit comme ça ici, j'ai quand même vidé à peu près quelques millimètres de ma seringue. Donc, au moins 3, 4 ou 5 millimètres de ma seringue. Tandis que si je l'avais fait à la main, j'aurais vidé tout simplement 2 millimètres environ et je l'aurais appliqué l'éteint manuellement sur chacun des pads. Donc, nécessairement, ça aurait pris moins d'éteint. Sauf que c'est un facteur à prendre en compte lorsqu'on utilise un stencil. Évidemment, pour la production de plusieurs PCB, ça va être plus efficace. Aussi, d'appliquer avec un stencil, c'est vraiment pratique puisqu'on met l'éteint un peu partout. Ensuite, on prend les composants, on les met au bon endroit, on chauffe et voilà, tout est prêt. Et on pourrait même l'essayer, même pour voir et ça va bien fonctionner. Donc, question de faire un petit test rapide. Je vais appliquer le 12V ici et comme vous voyez, le circuit fonctionne. Il y a une LED ici qui ne fonctionne pas. Peut-être une connexion ou tout simplement, donc la LED fonctionne. C'est peut-être tout simplement une connexion qui a été mal soudée. Donc, ça va être à ressouder à la main, évidemment. Donc, c'est le genre de truc qu'il faut vérifier par la suite lorsqu'on a soudé à l'air chaud comme ça. Certains, ça se peut aussi que le microprocesseur fonctionne mal. Donc, il va falloir vérifier pourquoi. Mais dans l'ensemble, ça semble bien. Celle-là, il va falloir ressouder et je crois même que c'est juste seulement ce pad-là puisque cela, il me semble bien soudé. Donc, simplement d'appliquer un petit peu de chaleur avec le fer à la main et pour bien ressouder le composant. Et il va falloir que je vérifie aussi les deux circuits intégrés pour voir qu'ils fonctionnent bien. Donc, un petit test très intéressant à faire pour un tel projet comme celui-ci puisqu'on sait des LED comme ça de 10 watts nécessairement, ça fait un ensemble de 40 watts, ça chauffe. J'ai prévu le coup en mettant un dissipateur de chaleur à l'arrière comme ça ici. Et on va peut-être même mettre un ventilateur qu'on peut apposer à l'arrière. Et pour voir si le ventilateur est nécessaire et calculer la température environ maximale atteinte par le circuit en utilisation standard, on peut utiliser un appareil comme celui-ci. En fait, c'est tout simplement, je me suis procuré, c'est un lecteur de température thermique dans le fond, par image, caméra. Donc, on peut l'alimenter, en fait, on peut tout simplement l'ouvrir et voir, en fait, la température de nos circuits électroniques. Donc, on peut évaluer s'il surchauffe trop, s'il ne chauffe pas assez, s'il n'y a pas des composantes qui sont endommagées par la chaleur. Donc, on peut tout simplement mesurer la température. Donc, comme vous voyez ici, si je pointe sur mon dissipateur de chaleur, comme vous voyez, il y a quelques couleurs qui apparaissent justement dans les jaunes, de vert rouge, et on a la température ici en haut, sur notre point central. Donc, on a aussi la température minimum, maximum. Donc, ces températures-là nous permettent de savoir justement le dissipateur, il chauffe combien, il chauffe comment environ, pour ensuite savoir si on a besoin de mettre un ventilateur. Donc, présentement, j'ai une température maximale de 28 degrés. Je viens tout juste d'aller l'alimenter, donc c'est normal que les LED n'aillent pas accumuler beaucoup de chaleur. Donc, je vais attendre quelques minutes et on va refaire le test pour voir après, par exemple, 15-20 minutes, le dissipateur de chaleur rendu à quelle température en moyenne. Donc, ça va nous permettre de savoir si on met un ventilateur ou si, tout simplement comme ça, les LED avec le dissipateur, si ça fonctionne bien et il n'y a aucun risque que les LED sautent, puisqu'il fait trop chaud. En fait, la chaleur dissipée par les LED serait trop importante pour les faire fonctionner correctement. Donc, comme vous voyez, j'ai attendu quelques minutes et on est toujours environ à 29 degrés Celsius. Donc, température maximale de 29. Et au centre, ici, on aurait 25 degrés Celsius où mon curseur est point. Donc, c'est quand même très raisonnable. Il va falloir faire des tests, en fait, à plus long terme. Donc, on pourrait laisser une heure pour voir si le résultat est similaire. Si après une heure, une heure trente, deux heures, le résultat est encore pareil, on peut se dire que le circuit va toujours bien fonctionner sans ventilateur. Ajouter un ventilateur peut peut-être simplement s'assurer que la température reste basse. Par contre, ça n'enlèvera pas... Ça n'ajoutera pas de meilleure puissance, en fait, au LED. Si, par contre, on fait un circuit qui nécessite plus de LED pour la même surface de dissipateur de chaleur, là, nécessairement, il va falloir penser à une alternative puisque probablement que le dissipateur va générer beaucoup de chaleur, probablement plus que ça présentement. Présentement, ça veut dire que la température de 29 degrés Celsius, en moyenne, maximale, ça veut dire que le dissipateur, il chauffe, en fait, il dissipe assez d'énergie pour ce que, par rapport à ce qui est absorbé, donc, c'est par rapport à ce que les LED dissipent. Donc, ça veut dire que le dissipateur, il est adapté pour cette application-là. Donc, pour plus de détails sur mon éclairage super puissante et les PCB, comment soudé avec un stencil, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus d'informations, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur Pbelectronique. Pwank'em.